Bonjour, bienvenue à Ma Cabane en Gaspésie à Mont-Joli. Mon nom est Pierre-Olivier Faubes, je suis directeur général. Ma Cabane en Gaspésie, c'est une histoire familiale, c'est une entreprise familiale. C'est le propriétaire Gino Ouellet avec sa conjointe et ses deux filles, l'indicé Gbiet. Sa partie toute petite s'est rendue très lourde, je pense de l'érabilière. Gino avait eu l'érabilière de son père, je pense qu'il y avait 5 000 en taille environ. Cette année, on va atteindre 90 000 en taille et on veut se rendre à 200 000 en taille éventuellement si 5 ans. Le 1er décembre 2014, on a ouvert ici à Mont-Joli et on dessert aussi plusieurs points de vente. D'abord, on avait 15 à 20 points de vente plus la boutique ici-même. On est rendu à 3 boutiques ici, à Rimouski au Hall Saint-Germain et à Québec dans les Champs-Mains. Et on dessert environ 150 points de vente de Québec jusqu'à Gaspé, Île-de-la-Malden et sur la Côte-Nord. Quelques commandes de temps en temps en Europe. De plus en plus, on a de la demande aussi dans ce coin-là. On a, on peut dire, 3 départements qu'on travaille, bien 4 départements qu'on travaille. La base qui est les produits d'érable, fait qu'on part du sirop d'érable jusqu'à, avec le beurre d'érable, les cornets, les produits qui sont vraiment typiques. On va plus loin encore, on va faire du beurre de pomme, du caramel, du pop-corn à l'érable et on développe de plus en plus des produits nichés. On veut travailler éventuellement une sauce piquante à l'érable qui va sortir un peu de la zone. C'est des produits typiquement érable, on veut vraiment sortir de là. Ici, on a notre département de pâtisserie, que tout le monde connaît pas mal nos choux à crème à l'érable, qui est vraiment notre meilleur vendeur. On fait des galettes, des tartes, mais c'est tout le temps à l'érable. La cassonade, c'est pas une cassonade traditionnelle, c'est une cassonade à l'érable, fait que c'est du sirop qu'on brasse, qu'on brasse, qui se transforme en cassonade. Ce qui fait un peu la distinction de pâtisserie. On a le département également de boulangerie. On fait notre pain qui est fait à Rimouski. On a du pain frais du jour à chaque matin. Puis on a un département aussi qui est café sandwicherie, qui sert à des repas au niveau dîner, qui est très fort. Des sandwichs maison, fait maison. Avec l'achat local, nous, en partant, on achète local. On voit un peu ici en boutique, à Montjoli, on a des présentoirs qui sont remplis de produits locaux. Aussitôt qu'on peut rentrer des produits d'autres producteurs, on le fait. Maintenant que je vendrais le Bas-Saint-Laurent, c'est d'ailleurs la beauté de la région. C'est sûr, il y a certains, le Fouave-Saint-Laurent, tout est magique ici. Je dirais aussi l'entraide avec les autres entreprises. On parlait tantôt d'acheter local. Quand on peut s'aider, on le fait. Il y en a qui me commandent du pain, moi je commande d'autres choses. On essaie vraiment de créer, d'entrepreneurs se soutiennent. C'est vraiment le mot de HPT. En plus de ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de trafic alimentaire pour aller travailler. Mais aussi, disponibilité des ressources, proximité aussi. On a tout ici, des distributeurs, on peut tout avoir. L'équipe dans une entreprise, c'est un peu la base. Si l'équipe ne se soutient pas, c'est sûr qu'au bout du compte, l'objectif qu'on se donne, on n'y atteindra pas. On ne l'atteindra pas, c'est sûr et certain. C'est vraiment très important de créer une ambiance d'entraide au sein de tous les employés. C'est ce qu'on amène ici. On a fait beaucoup de chemin de mieux en mieux. On a monté la bande assez rapidement. Les employés ont toujours été prêts et réceptifs à ça. C'est la cause vraiment de notre succès.